Que les cheveux de Baphomet, d'abord c'est l'histoire de Nicole, Nicole Collard, il faudrait que je vous remette des images avec les persos mais j'ai pas eu le temps de préparer ça, qui va interviewer un politicien et pendant son interview, enfin juste avant l'interview, il se fait assassiner et elle commence à détricoter, c'est une journaliste du coup elle enquête, et elle va commencer à détricoter toute une vieille histoire qui impliquerait son père et qui semble que Carchon et son père et d'autres gens faisaient partie d'un groupe fasciste qui aurait fait des trucs pas net dans les années 60 en Afrique, je vous laisse réfléchir à ce que ça pourrait être. Et en parallèle on a eu George Stobart qui est un touriste américain à Paris, qui est aussi enquêteur pour les assurances en fait, qui s'est retrouvé dans un attentat, donc justement le même tueur déguisé qui a tué grâce à une bombe et l'explosion dans un café un nommé plantard qui voulait donner des informations à Collard. Du coup c'est comme ça que Collard et Stobart se retrouvent liés par ce truc. Salut Gragatai, tu vas bien ? Donc ils se retrouvent liés et enquêtent en parallèle et il y a une sombre histoire ancienne qui semble derrière tout ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc là, de recherche en recherche, George a réussi plus ou moins à identifier le meurtrier qui se fait appeler Khan, mais aussi Merlin. Enfin voilà, plusieurs noms. Ouais, ouais, la forme carrément. Donc plusieurs noms. Il semble être un assassin au mille visages. Et il a réussi à remonter sa piste jusqu'à l'hôtel Ubu. Et l'hôtel Ubu, quand il a essayé d'y rentrer, il s'est rendu compte qu'il y avait deux porte-flingues un peu mafieux qui étaient à l'entrée. Donc on va revenir là-dessus. Il a aussi discuté avec les résidents de l'hôtel pour se renseigner un peu. Un certain professeur d'un pays de l'Est, je ne me souviens plus le nom, qui est un prix Nobel, qui ne nous a pas apporté grand-chose, mais bon voilà. Et la Lady Pairmont, qui est une lady anglaise, qui semble-t-il était tombée plus ou moins amoureuse de Merlin, justement. Sachant que c'est une dame d'un certain âge. Et nous, du coup, on va essayer de s'introduire dans la chambre de Merlin. Voilà pour le résumé. Le résumé est très succinct et avec plein de trucs en moins. Mais bon, ça devrait suffire. Bon, on va passer au jeu. Parce que c'est un peu pour ça que vous êtes là. Est-ce que ça marche ? Je vais quand même vérifier que tout marche bien. Non, c'est bon. Oui, ça marche. Tac, c'est parti. Hop là. Attendez, je vais remettre la musique. Je l'avais coupée. Pour le speech. Et là, je me suis rendu compte aussi qu'à priori, il y avait des comics qui étaient à débloquer, qui complétaient l'histoire. Bon, ils sont en anglais. Mais là, vous voyez, on voit Nicole et son père lorsqu'elle... Ça a l'air d'être dessiné par Dave Gibbons. Là, justement, c'est très très comics. Et bon, à priori, ça raconte comment le père de Nicole est mort. Mais j'ai pas réussi. Enfin voilà, il y a des croix là. Et je pense qu'il faut faire des choses spécifiques pour les débloquer. Donc, continuez. Ah mince. Attendez, c'est parce que j'avais fait juste un petit tour de jeu. Et vous allez... Voilà, on va reprendre là. Voilà. Donc, l'hôtel hubu. Ah, au fait, pour ceux que ça intéresse, je suis allé checker le remaster des bouquets de quets d'alcool, qui était le jeu suivant de la série. Et il est beaucoup, beaucoup mieux fait, je trouve, que celui-là. Enfin, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, les afficheurs sont beaucoup plus jolis. Enfin, c'est... La définition a été réaméliorée. On a les espèces de cases d'expression qu'on a quand on parle avec des personnages qui sont... Où il y a une synchro labiale aussi. Donc, on voit les personnages parler. Donc, c'est... Enfin, moi, je suis pas compte d'avoir ces petites cases quand on parle avec les gens. Mais si c'est juste pour les voir figés, alors que les personnages de la scène parlent, enfin, bougent leurs lèvres, déjà, c'est un peu bizarre. Donc, enfin, voilà. Je trouve qu'il est beaucoup mieux fait, et sans doute qu'on le fera à l'occasion, si vous voulez. Mais je pense qu'après celui-là, je vais vous proposer deux choix. Peut-être vous proposer la suite, les bouquets de quets d'alcool, qui est aussi, pour moi, une énorme inspiration. Et je pensais peut-être vous proposer Siberia, qui est aussi une autre série qui est hyper bien, réalisée par l'artiste et créateur de VD français, Benoît Sokal. Et dans une ambiance très steampunk, etc., c'est hyper bien, Siberia. On va monter à l'étage. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou si vous voulez d'autres jeux. Et pareil, les textes, tous les textes en haut, là, et tout ça, sont beaucoup plus grands, dans... Je vérifie à tout hasard. Ouais, et puis ensuite, il n'y a rien de plus. Est-ce que je peux crocheter la serrure ? Non, je n'ai rien pour ça. Bon, on va redescendre. Alors, je ne peux pas prendre les clés. Je vais essayer de me concentrer. Je vais essayer de me concentrer. je vais essayer de me concentrer. Hey, merci Tonton Tinou pour ton raid, il était vachement bien ton stream de Morta. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez, à follow Tonton Tinou, il fait des petits streams le matin, généralement. Là, il vient de finir, si je ne dis pas de bêtises, Children of Morta, il fait pas mal de dungeon crawlers et de jeux un peu indépendants, et c'est très cool. Hey, merci le château d'eau de follow. Ah, pas de son du jeu, ah oui, il fallait me dire plus tôt, pardon. Ils descendent tous ici. Est-ce que c'est le Merlin de la chambre 22 ? Difficile à dire, ce n'est pas très ressemblant. Cette photo a été prise par une des meilleures photographes d'Europe. Vraiment ? Qu'est-ce qu'elle utilise ? Un appareil jetable ? Pardon, du coup, oui, vous avez peut-être vu les textes, mais quoi que c'est petit. En gros, il cherche à s'introduire dans la chambre, enfin voilà. Pour faire simple, il y a quelques blagues que vous avez ratées, mais c'est pas grave. Ouais, ça roule, ça roule, tonton Tinou. Désolé pour le son, du coup. Que pensez-vous de cet objet ? La joie à grid l'avait dit bien avant. Il est toujours au taquet à grid. Il y est là, le son, maintenant ? Ou est-ce qu'il faut que je fasse une modification ? Dites-moi. Parce que parfois, il y a des trucs bizarres avec le judiciaire. J'avoue que je joue à Hearthstone en parallèle, du coup, ça m'arrange le son du jeu. Il n'y a pas de souci, oui. Il y est, oui, le son est bon. Ok, super. Ouais, c'est pas mal. Par contre, là, j'ai mis en latence lente et c'est vrai que ça... Ça permet au moins de vous avoir de manière un peu plus directe, quoi. C'est plutôt pas mal. Je crois qu'il y a, ouais, là, il y a cinq secondes, quoi, des cas. Donc, c'est vachement plus pratique. Excusez-moi, madame. Oh, hello, George. Que puis-je pour vous, maintenant ? Pourriez-vous occuper le réceptionniste pendant que j'emprunte une clé ? Vous me demandez d'être la complice d'un acte criminel, darling. Oh non, c'est la clé d'une chambre libre. Et puis-je vous demandez pourquoi vous voulez entrer dans une chambre vide ? Vous comptez la squatter ? Non, madame. Parole de scout ? Je n'ai jamais été scout, madame. Vous auriez dû. Mais à quoi donc penser vos parents ? C'est idéal pour former le caractère. Dites-moi vraiment pourquoi vous voulez entrer dans cette chambre ? Elle est à côté de celle du tueur. Ah, vous voulez surveiller ce Merlin ? J'espère que les chambres sont reliées entre elles. Comment pourrais-je refuser ? Excusez-moi, c'est qu'il y a mon chat qui est rentré en disant... Genre, tu as remarqué que j'étais là ? Eh, vous, le petit bonhomme. Oui, madame. Vous comprenez mon accent, j'espère ? But of course, madame. Perfect. But of course. J'aimerais entreposer des bijoux dans votre coffre fort. Je comprends. Mais vous êtes bien sûrs ? Mais... Salut, Mitsuko. Ça va, Mitsuko ? Voilà, et donc, elle l'a fait bouger. Et moi, j'ai pu piquer la clé. Et je vais remonter. Bonjour, Flipou. Flipou, c'est mon chat, en fait, pour ceux qui veulent en savoir. Bon, une chambre d'hôtel classique. Enfin, plutôt bon hôtel, quand même. Il n'y avait rien dans la penderie, si ce n'est une vague odeur de camphre. Mais je ne me souviens pas de cette scène, par exemple. Je me demande si ça, ce n'est pas un rajout, aussi. Peut-être pas. Classique. Pourquoi classique ? Ah oui, classique, oui, d'accord. Ce n'est pas Formule 1, non. Avec le liable d'Aquin. Non, non, ce n'est pas Formule 1, non. La télé n'est pas ouf, par contre. Ils auraient pu faire un petit mob télé un peu plus qu'Ali. Moi, je trouve que la déco pourrait être mieux, quand même. Et là, t'attends, Georges deviens le grand aventurier héroïque que nous connaissons. J'aime beaucoup cette vue, d'ailleurs, parce qu'il y a ce balcon au premier plan, etc. J'aime beaucoup le travail sur les échelles de plans dans les dessins de ce jeu, en fait. On a vraiment une des notions de profondeur, alors que c'est juste de la 2D. Et c'est plutôt sympa, je trouve. Puis en plus, c'est joli, quoi. Je veux dire, pour l'époque, c'était vraiment super bien dessiné, avec plein de détails partout. Moi, c'est ce que je trouve que la 2D permet de faire. Aujourd'hui, on commence à avoir des choses aussi riches que ça en 3D. Mais la 2D permettait quand même de... Pendant des années, on a pu faire des trucs de ouf sur les jeux vidéo, sans avoir besoin d'une technologie qui demandait des PC de malade. Aujourd'hui, bon, les PC sont assez puissants, donc ça va, mais... Mais bon, voilà. C'était mon petit passage, la 2D, c'était pas si mal. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs beaucoup de jeux indépendants qui sont en 2D. Ah ouais ! Je crois pas que les chambres étaient comme ça avant, ça me rappelle rien. Alors le stream va peut-être être interrompu quelques secondes, parce qu'il y a ma copine qui devait passer manger ici, parce qu'elle bosse pas très loin, mais vu qu'elle était en télétravail... Et ses enfants frais et blanc ne me donnaient aucune indication sur le tueur. Ouais, elle était en télétravail, mais maintenant, du coup, elle est... Elle a repris. C'était la vieille mallette en cuir que Plantard portait juste avant de mourir. Je fouillais la mallette, mais je m'y attendais un peu, elle était vide. Et vu que son boulot est pas loin, il vient souvent manger chez moi. Et à l'époque, on optimisait le jeu. Maintenant, il faut renouveler super souvent son matos. Oh, c'est discutable, ça, en fait. Oui, il faut renouveler son matos, mais enfin, là, il y a eu facilement... Tu pouvais avoir un PC qui a 5 ans, là, si tu veux. Entre 5 et 10 ans, là, il y a eu une génération qui permettait quand même de faire pas mal de trucs, quoi. Il va me redire la même chose. Ensuite, là, ça va peut-être changer avec la nouvelle génération de consoles, effectivement. Bon, même si elles sont pas si oufes que ça, en termes de technique, mais ça va changer l'optimisation moyenne des jeux, et donc... D'accord, OK. L'armoire était solide, un exemple imposant de mobilier ancien. Alors, la table de mue, peut-être. D'ailleurs, la notion d'optimisation était très présente dans Grim Fandango, justement. On en a parlé. Ça a été bien trop malin pour laisser des indices près de son lit. Mais le jeu, là, il tournait sur Game Boy Advance, ça. En version sans le son et un peu simplifié... Enfin, sans les voix et un peu simplifiées, mais... Au niveau couleur, mais c'était ouf, quoi. Non. J'ai ouvert et fermé cette porte pendant combien de temps, moi ? En fait, c'est que je vois deux... Vous voyez, il y a un truc bleu, là. Il y a un truc bleu... Ah ben non, et puis là, il y en a deux. Vous voyez ? Non. J'ai l'impression qu'il y a un pantalon dedans, c'est pour ça. Ouais, bon. Tant pis. L'assassin était bien trop malin. Brouille la mallette, là, du coup. L'armoire était solide. L'armoire... Mais je m'en fous que l'armoire arrête. Qu'est-ce qu'il y a dedans, l'armoire ? C'était Kahn. J'avais un mal de ventre qui m'aurait normalement fait courir aux toilettes. Ah, d'accord. Oui, voilà. Il faut qu'il se cache dans l'armoire. Lorsque Kahn avait ouvert le placard, j'étais certain que j'allais mourir. Mais il avait pris son pantalon sans même me voir. Je n'avais pas l'habitude d'espionner les hommes en train de se changer. C'est quand même mieux le pantalon. Il fallait s'attendre à tout. De la bonne couleur. Il avait laissé son pantalon à carreaux sur le lit. Voilà. Là, il a l'air plus classe quand même. Hop. Voilà. Pareil, à la base, là, il n'y avait pas de gros plans sur ce pantalon. Magnifique pantalon, d'ailleurs. J'avais retourné le pantalon. C'était très bien. J'essayais de ne pas penser au derrière de l'assassin. J'étais encore dedans il y a quelques instants à peine. Cette poche semblait contenir quelque chose. J'avais cette impression qu'on ne peut ressentir que lorsque l'on fouille un pantalon encore tiède. J'avais trouvé une pochette d'allumette ordinaire. Sans la moindre allumette ni le moindre indice. Mais quand je l'avais retirée de la poche, un fil était venu avec. Un fil qui se terminait par une étiquette métallique. J'avais tiré sur l'étiquette métallique et la couture du pantalon s'était ouverte. Ça s'ouvrait comme un parachute. La poche était vide. Je n'avais rien trouvé dans... J'avais encore retourné le pantalon. D'accord. J'avais délicatement fouillé la poche et trouvé un pass. Dessus était écrit Thomas Merlin Gruber Electronics. Excusez-moi. Alors ça, par exemple, c'est un petit ajout. Excusez-moi, j'ai ma porte d'entrée qui s'est ouverte toute seule. Il y a des fantômes. Ça, c'est un petit ajout de la version remasterisée. Là, le pantalon comme ça où on trouve les objets au fur et à mesure. Moi, je trouve ça, par exemple, ça, c'est sympa. Parce qu'il y a de la fouille qui se rajoute. Donc, c'est une micro énigme, mais c'est toujours sympa. Donc, on va regarder les éléments qu'on a trouvés. La pochette d'allumette portait un motif de couleur qui formait un tourbillon. On y lisait Club Alamout. C'était la carte de visite que j'avais trouvée dans la chambre de l'hôtel. On y lisait Thomas Merlin Gruber Electronics Corporation. Are you afraid of ghosts ? Non, ça va. Non, c'est qu'en fait, ça fait appel d'air entre mon appart et la porte d'entrée quand quelqu'un sort et si je ne ferme pas la clé, ça peut s'ouvrir tout seul. Alors, on va essayer de récupérer ce que Khan a peut-être mis au coffre. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Est-ce que ce laisser-passer vous dit quelque chose ? Il appartient à M. Merlin. C'est exact. À Merlin, le meurtrier. Je veux voir ce qu'il a laissé dans votre coffre. C'est impossible. Je ne peux pas trahir sa confiance malgré ce que vous m'avez dit à son sujet. Vous commettez une grave erreur. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Un meurtrier ? Vous êtes sûr ? Tout à fait. Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose ? Non, monsieur. Non, monsieur. Est-ce que je vous ai montré ce... Oui, monsieur. Je vais peut-être pas lui montrer la clé de la chambre d'à côté. On va essayer de parler avec Lady Piermont. Je vais lui montrer le laisser-passer. Excusez-moi, madame. Oh, hello, George. Que puis-je pour vous, maintenant ? J'ai trouvé cette carte dans la chambre de Merlin. Je vois. Ce petit homme fourbe se fait passer pour un électricien, alors. Oui. C'est l'homme aux mille visages. J'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre de Merlin. Elle vient du club à la moute. Vous pourriez vérifier si ce club est à Paris, mon cher George ? Et si j'en parle au professeur qui a dit que Merlin était et ses semblables étaient les ennemis de son peuple ? Nihalatotep. Non, peut-être pas quand même. Eh, on est neuf quand même, c'est cool. Bonjour tout le monde. Est-ce que le nom sur cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose ? Tout à fait. Alamout était la ville du vieux de la montagne. Vous le connaissez ? Ah non, pas du tout. Bon, alors là, je ne vais pas vous spoiler, mais bon, il commence à y avoir de nombreux indices qui vont vers quelque chose. Merci pour votre aide. Au revoir. Un instant, signore. Quel est le problème ? Aucun problème. Si vous coopérez. Que voulez-vous ? Rien qu'un contrôle de routine. Il ne faut pas vous faire debile. Bon, ça va. Fouillez-le, Flap. Avec plaisir. Et là, on se rend compte qu'on se fait fouiller par les gangsters à l'extérieur. Que dalle. Toutes nos excuses, signore. Quoi ? Je devrais vous signaler aux autorités. Adressez-vous à nous, alors. C'est nous l'autorité ici. Qui veut que je lui casse le bras ? Non, laisse-le, Flap. Une petite ruelle. Bon, il n'y aura rien à trouver dans la petite ruelle pour l'instant. On verra plus tard. J'ai essayé d'aller montrer mes éléments à Nicole. Peut-être qu'elle va pouvoir m'aider. Comment est-ce qu'on quitte l'hôtel, là ? Tu n'arrives pas à trouver le... Il y a les cheveux qui passent à travers le panneau. Peut-être à droite. Ah bah non. Donc il ne veut pas quitter l'hôtel, donc ça veut dire qu'il faut que je finisse ici d'abord. Ok. Alors, il ne veut pas me passer le truc. Est-ce que je peux demander de l'aide à Lady Perman ? Excusez-moi. Ah ! Ce gangster dont je vous ai parlé, il vient juste de fouiller mes poches. Seigneur Dieu ! On ne sait jamais à quoi s'attendre dans ces pays étrangers. Merci du conseil, jeune homme. Je vais cacher mes cartes de crédit dans mes sous-vêtements. Alors, alors. Reparlons, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je viens d'être bousculé par un gorille. Ah, oui ? Je ne vois aucune trace de gorille ici. Mais pas un vrai gorille. C'était quelqu'un qui ressemblait à un gorille. C'est arrivé dans la rue, juste en face. Je ne comprends pas. Vous êtes venu vous plaindre ou vous vantez ? Je veux savoir ce que vous allez faire. Celui qui a l'air famélique a un revolver. Je vous conseille d'appeler la police. Vous ne pouvez rien faire contre eux ? Ce qui se passe dans les rues de Paris n'est pas franchement de mon ressort. Ça ne vous dérange pas que vos clients soient molestés par les gangsters ? Personne d'autre ne s'est plaint, monsieur. Vous ont-ils volé quelque chose ? Eh bien, non. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est-à-dire ? Aucune idée. Je crois qu'ils ne savaient pas non plus. Vous connaissiez cette clé ? Elle appartient à l'hôtel Ubu. Exact. Puis-je vous demander comment elle a fini dans votre poche ? Et si je vous disais qu'il s'agit d'un phénomène paranormal ? Je ne vous croirais pas. Cet hôtel est régulièrement visité par un exorciste. Si un esprit résidait chez nous, le père fécond l'aurait expulsé. Je suppose que vous voulez que je vous la rende. Pas spécialement. La chambre est libre. Vous avez l'air tellement déterminé à mener votre enquête que je ne vous arrêterai pas. Il n'y en a plus rien à foutre. Est-ce que je vous ai... Oui, monsieur. Ouais, d'accord. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire pour lui faire aller chercher le truc. Aucun client ne s'appelle Kahn, mais le nom du client de la chambre 22 était Merlin. C'était le registre des clients. Le réceptionniste affichait un air dédaigneux avec lequel il avait du net. Comment est-ce qu'on peut le pousser à aller chercher le truc de Merlin dans le placard ? Je n'ai pas un objet qui pourrait m'aider. Euh... Nope. La pochette d'al... Non. Peut-être pas. Eh bien, je ne sais pas. Et du coup, on va essayer d'utiliser le truc d'indice. Voilà, j'ai le pass, mais le réceptionniste ne me laisse toujours pas accéder au coffre-fort. Indice. Vous allez... à nouveau devoir demander de l'aide. Oui, ça je m'en doutais, mais... Je vais essayer Lady Piermont. Il me semblait bien qu'il fallait se faire aider, mais ça n'a pas réagi la première fois. Excusez-moi, madame. Oh, hello, George. Que puis-je pour vous, maintenant ? J'ai montré cette carte au réceptionniste en espérant... Ah, d'accord. Il fallait que je lui remontre, d'accord. Mais il n'a rien voulu savoir. Je crois qu'il avait trop peur. Je vais lui montrer, moi, ce que c'est que la peur. Tivez-moi, George. Elle est trop bien, Lady Piermont. Ah. Bonjour. Vous avez entreposé un document appartenant à Merlin dans le coffre de l'hôtel ? Oui, madame. Et est-ce que mon ami, ici présent, vous a montré la carte de M. Merlin ? Oui, il me l'a montré, mais... Alors, où est le problème ? Il n'est pas M. Merlin. Un détail sans importance. Donnez-lui le paquet. Mais c'est illégal ? Mais vous ne comprenez pas. Je suis la loi. Beaucoup d'idiot. Je suis la loi. La loi, c'est moi. Abattez-le, George. Avec plaisir, Lady Piermont. Abattez-le. Une seconde, s'il vous plaît. Vous savez, je ne me suis pas amusée autant depuis le Gwennam Common. Mais qu'aurais-je fait sans vous, Lady Piermont ? Elle est trop bien, Lady Piermont. Je crois qu'on la retrouve dans d'autres jeux. Dans d'autres jeux. Merci. Ah, cela fait chaud au cœur de voir qu'une alliance anglo-américaine peut fonctionner. Le réceptionniste m'avait remis un petit rouleau, un parchemin. Je décidais de ne pas le dérouler tant que je ne serais pas à l'abri chez Nico. Voilà. Tu ne veux pas dire bonjour ? C'est pas obligé. Bonjour. Voilà. Elle a dit bonjour. C'était l'ancien manuscrit que Khan avait volé à Plantard. Il y a Big Wood, il y a Grit qui te dit coucou. Et Gragataille aussi. Donc, on veut sortir, mais le problème, c'est qu'il y a les deux... Il y a Guido et Flap. Et donc, qui sont des méchants récurrents, il me semble, en tout cas de cet épisode, mais de la série même. Donc, on va... Je savais que ce n'était pas ainsi qu'il fallait traiter un vieux manuscrit. Cependant, je ne pouvais pas le laisser aux mains des malfrats qui attendaient dehors. En fait, là, j'aurais pu vous montrer, mais il y a vraiment moyen de se faire tuer, en fait. On peut perdre le document et se faire attaquer par les deux autres. Mais je crois que avant qu'on sorte, il dit... Ou alors, je ne sais plus. Avant qu'on sorte, je crois qu'il dit je vais me le faire piquer par les deux autres. Saufgarder. Il y a Mitsu qui te dit bonjour aussi. Elle le redit bonjour à tous si vous ne l'avez pas entendu. Ok. Bougez pas ! Fouillez le mieux, Flap ! Fouillez le mieux, Flap ! Rien, Guido. C'est bon, laisse-le partir. C'est marrant parce que Flap, dans le dessin, il a une gapette, tout ce qui est de plus simple et dans l'illustration qu'on a en haut à gauche, c'est un béret militaire façon béret vert mais en gris, quoi. Si c'était le manuscrit que Guido et Flap recherchaient, ils allaient être déçus. J'étais impatient de retourner dans l'appartement de Nico pour pouvoir le fouiller. Salut, comment ça va ? Oh, salut, entre, Georges. Je suis déjà rentré. Comment fais-tu pour retrouver la piste du clown meurtrier ? Je fais des recherches, Georges. Ah oui ? Et tu as une photocopie de sa carte d'identité ? J'ai mon téléphone et pas mal de contacts. Oh, et tu as trouvé quelque chose d'utile ? Pas encore. Pour le moment, j'emploie mon arme secrète. Qui est ? La patience. Je n'ai entendu parler. Ce n'est pas cette chose-là qui peut remplacer les actes constructifs ? Oh, comment il est vilain. Tu es un petit ami ? Plus maintenant. J'avais un copain en dernière année de fac, mais ça n'a pas marché. Mon diplôme non plus, d'ailleurs. Je suis désolé. Pas moi. Parle-moi encore de ta famille. Quand j'étais petite, je passais l'hiver avec mes grands-parents. C'était merveilleux. J'étais bien en sécurité dans leur petite maison. Mon grand-père roulait ses cigarettes et ma grand-mère faisait un chocolat chaud inoubliable. Un jour, il a posé la cigarette qu'il était en train de rouler et il m'a prise dans ses bras. Je riais, je gigotais, mais il me fit taire doucement. En frottant son menton tout rugueux contre mon oreille, il m'a confié son secret. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit « Je ne fume pas, mais elle aime croire le contraire. » Quel vieil homme bizarre ! Ne traite pas mon papy de vieillard bizarre, c'était l'homme le plus gentil du monde. J'aimerais bien être encore là-bas plutôt que dans cet appartement mythique au beau milieu de cette ville infernale. Ah oui, c'est vrai que le pari de Broken Sword est tellement infernale avec toutes ses voitures et tout. Je crois que le pire, c'est dans le dernier, le 5, il y a à nouveau des passages dans Paris où on voit des rues entièrement vides. Il n'y a même pas une voiture garée, etc. Elle était là. Mais, mais, c'est pas Paris, ça ? Bon, je vais lui montrer les trucs que j'ai trouvés. J'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre d'hôtel du tueur. Ça vient du club à la moute. Jamais entendu ce nom-là. Y a-t-il quelque chose décrit à l'intérieur ? Non. À quoi pensais-tu ? Si on était dans un film, il y aurait un indice, un nom ou une adresse. Mais ce n'est pas le cas. Et il n'y a même pas d'allumettes dedans. Ce n'est pas grave, je la garde en souvenir. J'ai trouvé ça dans la chambre du tueur. Qu'est-ce que c'est ? Une carte de crédit ? Non. Un pass appartenant à Thomas Merlin. Salut à toi, jeune entrepreneur. Salut Don Vega. Je ne suis pas vraiment un jeune entrepreneur, mais ok. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de jeune entrepreneur, nous avons eu un grand événement hier à Poitiers. Nous avons 12 ans de mairies qui viennent de... de changer. Notre mère n'a pas été réélise. Bref, je ne vais pas m'étaler en commentaire. pas question. Euh... Ce n'est pas une bonne idée. C'est l'objet que j'ai utilisé pour pénétrer dans les égouts. C'est fascinant. Il s'en fout. Eh Nico, on se sert la main ? Pas question, Léon. Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. Encore une autre partie du costume du clown ? Un manuscrit du Moyen-Âge. Khan l'a laissé dans le coffre de l'une. Ouais. Incroyable. Ouais, ouais, Claire, ça a été... a perdu, et du coup... Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Ouais. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens d'en acheter un chacun. Et alors ? Tu connais les Templiers ? Leur emblème était l'image de deux chevaliers partageant le même cheval. Quelle que soit la signification de ce manuscrit, il a un rapport avec les Templiers. Comment se fait-il que tu en saches autant sur ces chevaliers ? Je m'étais documentée pour un article sur les croisades. Tantantant ! Alors... Un homme nommé Hugues de Payens Ah voilà. Ça c'est important un peu quand même. Il a offert de protéger les chrétiens des armées musulmanes. Le roi serait ainsi capable de garantir la sécurité des chrétiens en Terre Sainte. Un pays plus sûr voulait dire plus de pèlerins. Et plus de pèlerins signifiait commerce et richesse. Les Templiers sont vite devenus irremplaçables en tant que mercenaires du roi. On dit qu'ils ne demandaient jamais combien étaient leurs ennemis mais seulement où ils se trouvaient. Au fil des ans, les richesses et le nombre de Templiers se multiplièrent. Il y a plein d'erreurs un par contre. Voilà, voilà. Alors le trésor est là quelque part à attendre qu'on le découvre. À supposer qu'il existe ce trésor, ça fait 600 ans qu'il est introuvable. En plus, on essaie de retrouver un dangereux maniaque pas un trésor médiéval. Peut-être que c'est justement ça que le clown et ses complices essaient de trouver. Peut-être que ce manuscrit est la solution. Tu feras mieux de le laisser ici pour plus de sûreté. Alors, voilà, on va commencer à rentrer dans le plot de l'histoire qui est évidemment autour du Templier. Alors, je vous précise que moi, ça a été un jeu qui m'a appris beaucoup de choses sur les Templiers et l'histoire des Croisades. C'est un jeu qui m'a fait vraiment aimer cette période historique. Par contre, il y a plein d'erreurs. Donc, faites pas attention trop au petit résumé. Il y a eu des choses justes, mais déjà, Hugues de Penne, c'était déjà un religieux, pas un homme comme ça qui se ramenait de n'importe où. Et puis, ils étaient pas sous les ordres du roi, ils étaient sur les ordres de la papauté et les Templiers, enfin, du roi de Jérusalem, ils étaient pas sous les ordres du roi de Jérusalem, ils étaient sous les ordres de la papauté. Et du coup, et encore, ils étaient relativement autonomes. Donc, ils servaient pas de mercenaires, en fait. Rarement, en fait. Et par contre, ils protégeaient effectivement les pèlerins. Léonormon conduit, mais non, ce blase. En plus, je crois que j'ai eu son père en fac. Et non, le seul truc qui me semble... Elle, elle est orientée vers, mais je sais pas comment ça va se passer parce que leur proposition de campagne était assez floue, mais bon, ce qui fait du bien, c'est d'avoir quelqu'un qui a 30 ans, en fait, mine de rien, je pense que ça sera plus facile parce qu'Alain Claes, il commençait vraiment à s'adresser qu'aux vieux à Poitiers, donc ça peut être très intéressant. Mais ça se trouve, ça ne va rien changer du tout. On verra bien. Alors, on va regarder un peu le manuscrit. Ça, c'est vrai, l'emblème des Templiers, c'est effectivement deux hommes sur le qui partagent le même cheval. Donc le rond, on a une croix templière assez classique. Donc, une croix à ce qu'on appelle pâtée à cause de ses pointes comme ça. Et le symbole des deux hommes sur le même cheval, c'était pour montrer la sobriété, le fait qu'il partageait tout, en fait. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Le seul taureau de la mythologie que je connais, c'est le Minotaur, mais il n'était qu'à moitié taureau. Je ne pense pas que j'aimerais être un demi-taureau, même si c'était la moitié inférieure. C'est quoi l'objet qu'on voit entre les deux ? On dirait une pierre précieuse posée sur un trépied. Il y a un homme entre les deux, il y a un... D'accord, ça répète les mêmes choses. Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Il tisse un tapis ou une tapisserie. Ou une couverture. Je suppose que c'est un indice pour trouver un lieu, un endroit célèbre pour ses tapisseries et ses navires. Là où les habitants vivent dans des tonneaux ? C'est toujours mieux que dans des caisses en carton. Le son qui change quand même, c'est un peu chelou. La pauvreté, oui, effectivement. Un chevalier avec une boule de cristal. Il y a quelque chose d'inscrit sur le parchemin près du chevalier. Oui, mais c'est écrit en latin. Per disciplinum mea luxe vide bis. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Tu sais lire le latin ? Comment connais-tu ce genre de truc ? Un truc ? J'ai fait du droit, ok ? Je connais le latin. Oh là là, t'es susceptible. Redis-moi ça pour voir. Il faut être réaliste. Nous avons besoin d'une aide extérieure, d'un spécialiste. Qui suggères-tu ? Indiana Jones ? Je connais un médiéviste assez calé. Il s'appelle Lobino. Un médiéviste ? Tu veux dire un de ces vieillards kakoshim qui s'excite des qu'on prononce les mots Moyen-Âge ? Pas du tout. André est assez atypique dans son genre. Et où est-ce que je peux le trouver ce Lobino ? Au musée Krune. Je vais te donner l'adresse. Ah ah ! Bon, revenons à ce manuscrit. Et ensuite, il y a une dernière scène ici. Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de trois visages hideux. Elle me fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige. C'était celle qui disait toujours miroir, miroir, mon beau miroir, non ? Elle me faisait tellement pleurer quand j'étais gosse que ma mère me traînait hors du cinéma. Elle ne me faisait aucun effet. Oui, bon, j'étais petit. Et je n'aimais pas le crocodile dans Peter Pan non plus. A priori, il est né dans les années 40 du coup. Enfin, ou dans les années 20 même s'il a vu Blanche-Neige au cinéma. Bref. On sort de là. Je ne sais pas sortir du manuscrit. D'accord. Ah non, ça ne va pas me dire que je suis bloqué. Ben, c'est bien ça. Putain, en plus, j'ai encore pas sauvegardé. J'essaye de chercher, mais... Là, ce bouton ne marche pas. Aucun des boutons ne marche. Ah, voilà. Ok. Ouf. Bon, je vais sauvegarder quand même dans le doute. Ok. On va aller voir André Lobino. Mais on va sauvegarder Musée Crune, on va appeler ça. Confirmé. Bon, on ne va peut-être pas reparler. Alors, le musée. Musée Crune. Poste de police, rue Jarry. Voilà, le musée Crune. Bon, c'est un musée un peu cabinet de curiosité dans l'ambiance. Bon, il y a la tapisserie de la dame de l'alicorne au milieu. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi. ça doit être une ancienne collection privée qui a été remise en musée. Je ne sais pas s'il existe le musée Crune à Paris. Je ne pense pas. On va vérifier vite fait. Hop, musée Crune. Ouais, non, ça... Peut-être que c'est une référence au musée de Cluny. Non, ça n'existe pas. En même temps, il y a tellement de musées à Paris, je préférais vérifier. On va regarder un peu les pièces. Dans la vitrine, il y avait un frêle trépied, tout rouillé et noirci par le temps. C'était la copie exacte de celui qu'on pouvait voir dans le manuscrit. Une carte indiquait qu'il datait du 15e siècle et venait d'Irlande. Il avait été trouvé à Lockmarn dans les ruines d'une commanderie appartenant aux Templiers. En Irlande, que dites-vous ? Ce trépied a été trouvé en Irlande. Je vais vous demander de faire un peu moins de bruit. Excusez-moi, je me suis emporté. Faites un peu moins de bruit. Non, le Guardian 2. Attention, n'ouvrez pas cette fenêtre, monsieur. Vous ne trouvez pas que ça soit le renfermé ? Je préfère être renfermé que mort. Qu'est-ce qui vous dérange ? La fumée des voitures ? Pas seulement, monsieur. Il y a un nouveau fast-food qui vient d'ouvrir en face. Le bison, il a... Et alors ? Ils font cuire leurs hamburgers en plein air et la baisse sur le charbon. Vous n'avez pas idée de ce que ça engendre comme particules organiques et résidus de fumée ? Depuis qu'ils ont ouvert, le taux de pollution a doublé et ça empeste comme dans un incinérateur. C'est pour cela que je garde les fenêtres fermées. On ne peut pas ouvrir la fenêtre. On ne sait pas à quoi ça va servir d'ouvrir la fenêtre, mais bon. Ça a l'air dû être une mauvaise idée, je pense. Ce totem était assez anachronique dans ce musée. C'était un sarcophage égyptien avec le splendide portrait de son propriétaire sur le couvercle. Il fout le bordel dans le musée, le gars. On va parler au gardien. Au gardien. Lobineau travaille ici ? Travailler ? Je n'irai pas jusqu'à là. Il étudie ici toute la journée. Mais comme vous le voyez, il n'est pas là aujourd'hui. Vous savez quelque chose au sujet du chevalier du temple ? Absolument rien, monsieur. L'écriture du trépied dit qu'il a été trouvé dans une commanderie de templiers. Vraiment ? Il n'y a fait aucune mention de John Dee. Quelle négligence ! Vous ne savez rien sur ce trépied, n'est-ce pas ? Non. Vous savez, je n'ai pas pu pousser mes études très loin. Le peu d'éducation que j'ai eue, je le dois à mon oncle. Il était opticien, mais il avait aussi la fonction de maître d'école au village. Il m'a appris l'alphabet. Du moins, les 19 premières lettres. La dernière ligne était trop difficile à déchiffrer, même pour lui. Alors on l'a laissé de deux côtés. Et si vous repreniez vos études ? C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Vous pensez que si je prenais des cours du soir et que je travaillais dur, je pourrais être prof d'histoire ? À votre âge, on peut rêver. Super sympa. Vous vous y connaissez en manuscrit du Moyen-Âge ? Pas moi, monsieur. Je ne suis pas un érudit. Même si les gens le croient souvent. C'est l'uniforme, je suppose. Ils voient un costume et sont impressionnés. Et ils vous demandent de garer leur voiture ? Ils me demandent de... Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Ils pensent que je suis compétent sur l'exposition que je surveille. Alors qu'en fait, vous n'y connaissez rien en histoire, c'est ça ? Mais pas du tout. Je dis seulement que je ne suis pas un expert. Pas comme M. Lobinot. Vous pouvez me donner des renseignements sur ce trépied ? Tout à fait. Cet objet a mauvaise réputation. Ce trépied appartenait à John Dee. John Dee. Qu'a-t-il de si exceptionnel ce trépied de John Dee ? Au 16e siècle, Dee était célèbre pour ses évasions. C'était le Houdini de son époque. Vous voulez dire alchimiste ? Houdini utilisait des chaînes ou des menottes par un trépied. Euh, je ne sais pas. En tout cas, il utilisait ce trépied pour ses expériences. Quelles expériences faisait John Dee avec ce trépied ? Oh, des choses classiques. Vous n'avez pas fait de chimie à l'école ? Si, mais on a sauté la trépiedlogie. Puis-je regarder le trépied de plus près ? Vous voulez dire le sortir de la vitrine ? Pas question ! Ce trépied est protégé par un dispositif d'alarme très perfectionné. C'est-à-dire ? Une cloche au bruit infernal. Comment l'alarme se déclenche-t-elle ? À la plus infime pression, au plus petit mouvement de la vitrine qui contient le trépied. C'est peut-être un peu abusif de dire que ce système d'alarme est sophistiqué, vous ne trouvez pas ? Il a toujours fonctionné. C'est sa simplicité qui lui donne sa force. Vous voulez me serrer la main ? Pas pendant le service, monsieur. Vous connaissez le club à la mout ? Certainement pas. Je ne connais pas ce genre d'endroit. Vous reconnaissez ce laisser-passer ? Non. Que pensez-vous de ce mouchoir ? C'est absolument répugnant, monsieur. Vous reconnaissez ce nez rouge ? Je ne pense pas. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non, monsieur. Je devrais. Ben non, en fait. Cet objet vous fait penser à quoi ? Il devrait être dans un musée. Pardon ? C'est un objet historique d'une valeur inestimable. Sa place, c'est dans un musée. Ça a soulevé les plaques d'égout. En référence à la croix de Coronado vu que c'est vraiment une croix dans Indiana Jones. Bon. Le gardien avait l'air sûr de lui. Il avait un de ses regards qui ne vous lâche jamais. Oui. On va ressortir. Si je reviens chez Nicole pour lui dire qu'il n'est pas là. Hop. On va voir. Je viens de rebalancer 21 euros dans Steam. Sleeping Dog, Witcher 1, Partia 2, Portal 2, Bayonetta, GTA 4. OK. Il y en a plein que je n'ai pas fait. Witcher 1, tu vas voir, ça vieillit quand même. Mais j'aime bien ce jeu quand même. Il était cool quand il est sorti. Salut. Je suis allé au musée Krune. T'as parlé à Lobino ? Non. Il n'était pas là. J'ai trouvé le trépied. Où ça ? Au musée. Il appartenait aux Templiers. Il a été découvert sur un site archéologique en Irlande. Un endroit nommé Lockmarn. Je connais ce nom, Lockmarn. J'ai lu un article sur ce château. Regarde toi-même. Un journal à scandale. Tu lis ces âneries ? Non, je les écris. Le professeur Nigel Bigram étudie les vestiges du château de Lockmarn. C'est bizarre. Quoi donc ? Il a abandonné le rectorat de l'université de Durham pour se consacrer à ses fouilles. Et ce n'est pas tout. Il a aussi annulé le tournage de quatre épisodes de sa célèbre émission télé. Les recherches de Lockmarn doivent être vraiment importantes. Il est prof d'histoire. Ils sont tous timbrés. Peut-être bien, mais j'aimerais quand même lui parler à ce Pigram. Qu'est-ce que tu dirais d'un voyage en Irlande ? Je suis déçue. Hein ? De ne pas pouvoir y aller. Je veux approfondir l'affaire Bilota. Si tu crois que la pierre précieuse de Pigram est importante, pourquoi ne vas-tu pas à Lockmarn ? Tout seul ? Je ne suis pas sûr que... C'est où l'Irlande exactement ? C'est où l'Irlande ? Qu'as-tu trouvé d'autre au sujet des crimes ? Je ne sais pas si ça a un intérêt, mais les deux victimes ont visité Paris cette année. Quand ça ? La deuxième semaine de juillet. Ils étaient là au même moment. Ils se sont rencontrés ? Je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'était une coïncidence. Je dois y aller. Ok, à plus tard. Si je parle à Fleur, du coup... Non, mais je peux vous dire quelque chose. Il n'y a pas de club à la moutre à Paris. Ah ah, une info. Vous pouvez me dire quelque chose sur ce laisser-passer ? Simplement qu'il ne vous appartient pas. Et comment le savez-vous ? Faites-moi confiance. Si vous êtes électricien, j'avale mes azalées. Oh, c'est impressionnante. Bon. À plus tard. Sans aucun doute, monsieur. Eh bien, on va aller en Irlande. Est-ce que, bon, vu qu'on trouverait un pari, si on faisait un aller-retour en Irlande, ça serait pas mal. Donc, départ pour l'Irlande. Donc, voilà. Donc, on a une carte de l'Europe et on peut sélectionner la destination. J'étais passé devant le château en allant vers Lockman. Le château au Pigram avait entrepris des foules. Et voilà. Donc, c'est un passage que j'aime beaucoup parce qu'on change complètement. Go Connovera. C'est carrément ça. Regarde. Il y a même le pub et tout ce qui va bien. C'était une trappe sur la chaussée. Je tirais sur la trappe mais elle était fermée de l'intérieur. Le jeune homme faisait de son mieux pour réprimer sa crise d'adolescence. Mais sa crédibilité était quelque peu diminuée par les traces de lait visibles sur sa moustache naissante. On va parler un petit peu aux gens. Donc, ouais, c'est un jour où on voyage pas mal en fait. Il est censé avoir un peu de barbe en fait. Je me suis fait la malle à cause de mon père. Tu as fait quelque chose d'illégal ? Je n'ai rien fait, chef. Tu peux me le dire, petit. C'est à cause de ton père ? C'est un pravot, monsieur. Le moindre pénis il transforme en bière. Et il y a ma pauvre mère qui est au lit en train de mourir à petit feu. Pour lui acheter des médicaments, j'ai coupé du bois sur le père Mahoney jusqu'à me faire saigner les mains. Ce vieux gripsou m'a anaqué aussi. Mais j'ai ramené l'argent chez moi. Regarde, mum, je fais. Regarde ce que ton fils a gagné à la sueur de son fron. Et voilà que mon père arrive et rafle tout. Je vais à Dublin me bourrer la tranche, il fait. Surveille la maison jusqu'à ce que je revienne. C'est pour ça que je me suis tiré. Quelque chose dans son air naquois me disait qu'il avait un peu modifié la réalité. À côté de lui, Rémi sans famille était l'enfant le plus heureux du monde. C'est clair. Que peux-tu me dire sur le château, ma guère? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, est-ce que je peux y entrer? Non, c'est fermé. Quelqu'un y habite? Non. À part... Quoi? Non, rien. Il y a quelque chose sur ce château dont tu ne veux pas me parler? Non. Qu'est-ce que tu me caches? Il y a quelque chose dont tu as peur? J'ai peur de rien. Il a peur de rien. OK, c'est ta dernière chance pour me parler du château. Ah ouais? Et si je dis rien? Je te ramène à l'école. Il y a un fantôme. On l'appelle le fantôme de Lockman. Fantôme. Tu veux dire que tu crois au fantôme? Mister, je l'ai vu de mes propres yeux. Mardi soir, je suis allé voir ce qui se passait avec toutes ces fouilles. J'arrive en haut du mur et j'entends ce bruit horrible. J'arrive en haut du mur et j'entends ce bruit horrible. Quel genre de bruit? Une espèce de ronflement, de grognement horrible, comme le port de O'Brien, mais en pire. Ça venait de l'intérieur du château. La double répétition, c'est marrant parce que c'était un bug qui était déjà dans le jeu de base et ils l'ont gardé dans les issues masterisées. Tu as découvert d'où venait ce bruit? Sûrement pas. Je suis restée là sur mon mur comme Humpty Dumpty. La lune était jaune et graisseuse comme une vieille assiette sale. Le parc était plein d'ombles bizarres qui auraient pu cacher n'importe quoi. Je voulais rentrer chez moi, mais mes jambes refusaient de bouger. Tu as pu voir le fantôme? Ah oui! Et il était horrible. Je me suis posé comme un sac et j'ai vu la lune disparaître. Alors, il est sorti de l'obscurité dans des frips toutes grises boutées comme un vieillard. Et là, j'ai entendu un bruit d'eau, des crachotements et ce rire horrible dans le noir. J'ai eu si peur que je suis tombé de ce foutu mur. Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à ce que tu as vu au château. Mais il y en a une. Ce foutu château est hanté. Tu as vu un homme habilleux en clown? Ici, à Lockmarn, ils s'habillent tous comme des clowns. L'homme que je cherche est un dangereux maniaque. Bon sang! Juste comme dans le film que j'ai vu, c'est un clown qui veut la peau d'un gosse qui l'a vu tuer quelqu'un. Il veut prévenir le shérif, mais personne ne veut le croire. Et après, quand il est dans son bain, le clown le découpe avec une tronçonneuse. Quelle horreur! Et c'était autorisé aux enfants de ton âge? Mais, de qui vous parlez? J'ai 25 ans. Tu veux rire? Je suis sûr que tu n'es pas plus de 14 ans. Mais pas du tout. J'ai 25 ans. J'ai une voiture, une femme et trois gosses. Dix gosses même si on compte ceux de ma femme. Tu connais un certain Pygram? Vous pouvez me le décrire? Comme dans Colombo? C'est un archéologue anglais. Je le connais si c'est de lui que vous voulez parler. Tu peux me dire où je peux trouver Pygram? Je ne peux pas parce qu'il n'est pas là. Si je le vois, je lui demanderai. Sais-tu ce que faisait Pygram au château? Il cherchait un trésor de l'or et des squelettes comme à la télé. Tu as déjà vu cet homme? Quelle tête de pervers! Non, jamais vu. Tu reconnais cette boîte d'allumettes, McGeer? Non, monsieur. Je ne l'ai jamais vue. Tu as déjà entendu parler de Thomas Merlin ou de la Gruber Electronics Corporation? Non. Bon. On va lui serrer la main. Passe-moi ta main. Vous êtes malade? Allez, je veux juste te montrer un truc. Pas question. Je ne fais pas ce truc, moi. Le père Mahoney m'a dit que j'irais en enfer si je le faisais. Je veux juste serrer la main. Pas question. Il n'y en a aucun qui veut me serrer la main. Ok, mister. C'était une boîte en plastique sans signe distinctif encastrée dans le mur de l'immeuble. Alors, je ne sais pas pourquoi on s'embête avec l'extérieur. Bon, moi, je sais, en fait, mais là, ça n'a pas de logique. Je tirais sur le couvercle en plastique, mais il ne bougeait pas. Bon, on va rentrer dans le pub. Bon vieux pub à l'ancienne. Il n'écoutait pas. Le type était assis dans un coin comme s'il faisait partie du décor. Le regard vitreux de son visage bovin signalait clairement qu'il avait de la place dans sa boîte crânienne. Les moustaches blanches sur le visage rougeau du barman faisaient penser à des guirlandes sur un sapin de Noël. Mais la ressemblance s'arrêtait là. Le sommet de son crâne luisant faisait plutôt penser à une autre saison. Tac ! Le jeune requin était franchement préoccupé par quelque chose. Le type était assis dans un coin comme s'il faisait partie du décor. On m'avait appris à ne pas juger les gens sur leur apparence, leurs vêtements ou la longueur de leurs cheveux. Mais on ne m'avait rien dit pour les nez qui coulaient. Hello, je m'appelle George Stardar. Content de faire votre connaissance. Je suis O'Brien. Je peux vous aider ? Vous avez entendu parler du fantôme ? Mieux que ça, je l'ai vu. Et permettez-moi de vous dire que c'est une vision d'horreur. Alors ce n'est pas une légende. Il y a vraiment un fantôme à Lockdown ? Mais non ! Je parlais du fantôme de l'Opéra. Vous connaissez les Templiers ? Tout à fait. Une institution remarquable. Vous savez qu'ils ont inventé le système bancaire actuel. Leur empire financier s'étendait de l'Atlantique à la mer Caspienne. Avec une présence dans autant de pays, ils ont dû inventer de nouvelles méthodes pour transférer le fonds. Alors les Templiers n'étaient que des banquiers. Je ne comprends pas. Ce sont ces types-là, ces Templiers qui ont inventé les adieux. Oui, d'une certaine manière. Quel sale coup ! Et personne ne les a empêchés. Oh si. Ils ont été arrêtés et beaucoup ont été brûlés vifs. Tant mieux ! C'était ce qu'il fallait faire s'il ressemblait à mon banquier. Hé 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 ! Que pouvez-vous me dire de plus sur le château, Monsieur O'Brien ? C'est beau à voir, hein ? Il remonte au 10e siècle, vous savez. La plupart des bâtiments qui restent ont été rajoutés bien plus tard. On peut visiter les ruines ? Non, c'est bien trop dangereux. De toute façon, il n'y a plus rien à voir. Comment puis-je pénétrer dans le château ? Ces murs ont été construits pour empêcher les gens d'entrer, Mister Stobart. Mais je peux dire que si vous voulez entrer, vous trouverez un moyen. Vous savez quelque chose sur le trépied qui a été trouvé au château ? Ça, c'est un grand sujet de discorde et de honte. Il a été trouvé par un de ces Anglais, un malade de l'archéologie. Comment s'appelait-il ? Le professeur Pigram, celui qui a trouvé la pierre précieuse. Vous savez où je pourrais trouver Pigram ? Vous arrivez un peu tard. Il est mort ? Pas encore, mais il a quitté le village. C'est d'ailleurs une pierre dans le jardin de notre barman. Savez-vous Où est parti Pigram ? Non, désolé. Il a levé l'encre quand il faisait nuit et a pris le large avant l'aube. Pourquoi a-t-il fait ça ? Qui sait ? La culpabilité peut-être ou une mission secrète. En tout cas, il ne sera pas pleuré à Lockman. Maintenant que les choses se calment avec cette pierre précieuse, tout va redevenir Norma. Que savez-vous de la pierre précieuse que Pigram a trouvée ? C'est une pierre précieuse à laquelle il ne fallait pas toucher. Il faut être terriblement cupide pour désirer ce joyau. Pourquoi vous intéressez-vous à cette pierre ? Vous n'êtes pas un reporter au moins ? Mais non. Dieu en soit loué. Pourquoi l'hôtelier est-il si contrarié de la disparition de Pigram ? Il a perdu un client. Voilà pourquoi. Pire, il n'a pas été payé pour ses services. Pour Michael, cet affaire le rend malade, c'est compréhensible. Vous pouvez me parler du propriétaire ? Michael Leary ? C'est un homme qui pense être raffiné. Mais sa définition du raffinement c'est de mettre du papier journal dans les toilettes. Je n'ai jamais compris pourquoi il a fait ça. C'est bien trop sombre pour lire là-dedans. C'est vrai. Vous avez déjà poussé la main sur les portes des toilettes ? Les graffitis sont écrits en braille. Que pouvez-vous me dire sur ce laisser-passer ? Grubber Electronics ? Jamais entendu ce nom-là. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non, je ne l'ai jamais vu. Bonjour. J'aimerais vous serrer la main, Monsieur O'Brien. Certainement pas. Bon bah, bonne journée. Alors, je m'appelle Stabarth, George Stabarth. Hello, mister. Que puis-je pour vous ? Que puis-je pour vous ? Vous connaissez le professeur Pegram ? Si je le connais, si je connais ce beau vieux professeur, non, pas du tout. Je veux dire que je connais son nom, mais je ne le connais pas. Savez-vous quelque chose sur les fouilles de Pegram ? Seulement qu'il n'avait pas les bons outils pour faire ce boulot. Ce qu'il aurait dû prendre, c'est des pelles et un boule d'ase. Pegram cherchait des vestiges historiques, pas du charbon. Non, c'est vrai. Mais pourquoi faire ? C'est ça, l'archéologie, Pat. Comprendre comment les gens vivaient en fonction de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Un jour, des archéologues fouillant peut-être nos vestiges. Vous imaginez ça, Mister O'Brien ? Je me demande ce qu'il trouve vrai. Je peux vous dire que ça ne sera pas des pointes de flèches ou des vases. Plutôt des boîtes à hamburgers ou des capotes anglaises parfumées. Ou des peintes. Des verres de peintes. Est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles ? Moi, j'ai voulu participer, mais l'autre grand manito historique a dit que j'étais un continent. Quel culot ! Je suis sûr que j'aurais creusé plus de tout que toute cette bande de fainéants réunies. Vous pouvez me parler du château sur la colline ? Oh, je ne sais pas grand chose. Il voudrait mieux demander à Mister O'Brien, il est cuit à ses heures. Vous êtes un de ses passionnés d'histoire, vous aussi ? Exactement. Professeur Stobart de l'université de dyslexie à Los Angeles. Vous êtes à O'Keyrock et c'est avec nous que vous voulez parler du château ? Excusez, Mister O'Brien, c'est avec moi que ce gentleman parlait. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec les autres ? Je ne savais même pas qu'ils étaient partis. Oh oui ! Ils ont emballé leurs pelles et leurs pioges et hop, il n'y avait plus personne. Mince, j'ai manqué le meilleur moment. Quel meilleur moment ? Bon. Que pensez-vous de ce nez rouge ? Vous êtes clown maintenant. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Voilà un homme qui porte bien. C'est un acteur du cinéma, non ? Puis-je vous serrer la main ? Pas possible. Ah non ? Pourquoi ? Parce que je vais renverser ma bière si vous le faites. Vous reconnaissez cette boîte d'allumettes ? Non. Est-ce que ce laisser passer vous dit quelque chose ? Euh... Ah bien... Non. À bientôt, j'espère. On va continuer à interroger les gens. C'était un morceau de serviette tachée de bière. Un truc à prendre, il faut que je le prenne. C'est un jeu d'aventure et il faut qu'on prenne des trucs même si on ne sait pas à quoi ça sert. C'était un morceau de serviette tachée de bière. C'était tout ce qu'il y a à dire là-dessus ? C'était une serviette rectangulaire sur laquelle étaient brodés les mots. La bière Gopaline, c'est la forme. Les moustres mêlent la hausse. On va parler aux barmen. Un excellent jour à vous. Je vous demande pardon ? C'est comme ça que disent les Irlandais, non ? Vous voulez quelque chose ou vous ne faites qu'étaler votre xénophobie ? J'essayais d'être sociable. C'est une chambre que vous voulez ? Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous avez une chambre libre ? C'est possible. Si vous voulez attendre que son occupant quitte l'hôtel. Pas de problème. Et ce sera quand ? Quand le croque-moire viendra le chercher. Ah ouais. Vous avez servi beaucoup de clowns ces temps-ci ? Non, vous êtes le premier du jour. Forcément. Il fallait que je m'y attende. Vous connaissez un certain Pigram ? Oui, bien sûr. Vous ne seriez pas un ami à lui, par hasard ? Oh non, je suis juste à savoir où il est. Moi aussi, cet enfoiré devrait être derrière les barreaux. Pigram est resté ici ? Ça oui. Six nuits. Plus les petits déjeuners. Je vais essayer la bière, s'il vous plaît. Est-ce que c'est votre première pince de véritable bière ? Je... Je pense. C'est quoi la véritable bière ? De la bière brassée selon les méthodes classiques avec des ingrédients naturels. Elle ne doit pas être mise sous pression ni au réfrigérateur. Et pour finir, elle doit avoir du corps et du caractère. En d'autres termes, elle est plate et tiède avec des morceaux dedans et il vous fait une grande claque sur la caboche. On dirait la voix française des tutos d'Edge of Empires. Lequel ? Le barman ou l'un des deux poivreaux ? Puis-je emprunter cette serviette ? Bien sûr, mais à une condition. Qui est ? Ne la passez pas au vieux Ron. Qui est-ce ? C'est lui là-bas avec le problème d'hygiène. En plus, les tutos de Jeff King, les tutos c'était avec William Wallace donc il avait un accent irlando-anglais à couper au couteau. C'est un peu cliché d'ailleurs posteriori. Moi, j'aime bien les accents mais bon. William Wallace. On va parler aux rouquins. En même temps, ils sont tous rouquins, non ? C'est irlandais. Je m'appelle George. Content de vous connaître. Je m'appelle Fitzgerald. Que pouvez-vous me dire sur le château ? Il n'y a rien là-bas, c'est juste une ruine. Il date de quand ? Aucune idée. Vous avez déjà exploré le château ? J'ai joué quand j'étais gosse mais un jour un gosse de la bande est tombé du mur et il est mort. Alors on n'y est plus retourné. Vous n'y êtes pas allé dernièrement ? Non. Ah oui, tu m'étonnes. Vous connaissez le professeur Pigram ? C'est l'archéologue, c'est ça ? Tout à fait. Vous avez travaillé sur les fouilles de Pigram ? Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Je peux vous offrir un autre verre ? Oh non, merci. Je ne devrais pas boire du tout. Je dois suivre un traitement contre le stress. Si je bois plus d'une bière, je vais m'évanouir. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Euh, non. Du moins, je ne crois pas. Il a l'air de savoir des choses. Vous avez déjà vu cette serviette ? Elle n'appartient pas au bar ? Vous êtes très observateur. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose ? Non. Regardez cette carte. Thomas Merlin. Non, on ne connaît pas. Serrez-moi la main. Vous préparez un sale coup, hein ? Zut, vous avez vu juste. Ça ne marche avec personne. À plus tard. Allo, vieille branche. Quoi ? Non. C'est elle. C'est un terrible rhume que vous avez là. J'avais à peine prononcé ces mots que je l'ai regretté. Est-ce qu'il existe des rhumes qui ne sont pas terribles ? J'ai interrogé le père Mahoney là-dessus. Je lui ai fait père, pourquoi devons-nous renifler toute notre vie ? Qu'a-t-il répondu ? Il a dit que c'est ce que je méritais pour être dehors toute la nuit comme un pêcheur. Quel pharisien ! En plus, ce n'est pas un rhume classique. C'est un rhume des foins. Une polynose ? Merci. Vous n'êtes pas policier, au moins. Pardon ? Non, je le saurai. Ah oui, il y a plein de choses à lui demander. Je peux vous payer une bière ? C'est très aimable. Mais je ne bois pas ce que va Leary. Ah bon, pourquoi ? J'ai vu les ravages que ça provoque. Vous pouvez me dire comment entrer dans le château. Par contre, je squatte son bar. Vous avez-t-il du pensé, mon gars ? Le château de Lockman est hanté. C'est ce que le gosse dehors m'a dit, mais je ne le crois pas. Alors vous êtes stupide. Les fantômes ne me gênent pas. Je veux quand même voir le château. Impossible. C'est fermé au public. Personne ne pourra m'en empêcher. Peut-être. Personne d'humain, en tout cas. Vous avez déjà vu le fantôme ? Oui, de mes propres yeux. Vous pouvez me décrire le fantôme ? Il était horrible. Un monstre, chétif et rabougri, un long bec. Des ailes immenses. Vous êtes sûr de ne pas confondre avec un animal sauvage ? Un lapin ou une moufette ? Avec des ailes. Une moufette ? Un Lockman ? Ça me ferait mal. Non. C'était un fantôme. J'en suis sûr. Un fantôme. Je crois que je sais ce que vous avez vu sur le mur du château. Mais je sais ce que je l'ai vu. Je ne crois pas. C'était le gosse, McGeer. Quoi ? Il était perché sur le mur mardi dernier. Et il a pensé que vous étiez le fantôme de Lockman. Oh. Vous connaissez Pigram, l'archéologue ? C'est le type famélique qui fouillait le château. C'est ça ? Non, je ne le connais pas. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Un collier, mon garçon. Ah, d'accord. En fil de fer ? Ah, c'est ça. Un collier pour ma toute belle. Quand ma petite chérie le sentira autour de son cou gracile, elle sera à moi. Rien qu'à moi. Hé, 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 hé. Oui, il est chelou. Regardez ce laisser-passer. Je ne sais rien à ce sujet. À quoi vous fait penser cette boîte d'allumettes ? À rien ! À arrêter de mon bêté et déguer pisser ! Et vous voulez me serrer la... Euh, non, finalement, laissez tomber. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Je ne peux rien voir sans mes lunettes. À plus tard. Ah, je sais qu'il y a une astuce. Je me rappelle bien. Voilà. Dès que le vieillard tourne à la tête, j'attrape le fil de fer. Ok, bon, on lui a piqué le fil de fer, on ne sait pas pourquoi, mais on l'a piqué. Alors, je crois me souvenir que le fil de fer peut servir à acheter ce truc ou à ouvrir l'autre. Ouais, mais bon, de toute façon, pour l'instant, il faut monter au château. Salut, vous parlez en quelle langue ? Salle des débiles ! Puisque je vous réponds, vous êtes du genre à penser que tous les agriculteurs sont illettrés et analfabet, c'est ça ? Je lui lançais le regard que j'avais perfectionné à 12 ans pour devenir le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Ça marchait à tous les coups. Vous essayez de m'hypnotiser ou bien vous êtes atteint de constipation chronique ? J'aurais peut-être dû m'exercer plus souvent. Vous avez vu le professeur Pigram ? Non, il a fait ses bagages et il est parti. Vous ne sauriez pas où ? Il est retourné en Angleterre, sans doute. Que pouvez-vous me dire sur le château ? Pas grand-chose. C'est triste à dire, mais son histoire est un peu oubliée. Ah, si ces pierres pouvaient parler, vous en auraient des choses à dire. Des histoires qui vous glaceraient le sang. Vous savez, on dit que ce château a plus de 600 ans. Est-ce que ce fil de fer bizarrement tordu vous dit quelque chose ? Seigneur, qu'est-ce que vous fabriquez avec cet horrible piège ? Mais il n'est pas à moi, il appartient à ce type au bar. Ben oui, bien sûr. Vous reconnaissez le nom sur cette carte ? Je ne peux pas lire, c'est trop petit. Que pensez-vous de cette boîte d'allumettes ? Elle a l'air normal. Une serviette de ce style vous serait-elle utile ? Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Non, vraiment, merci. Vous voulez me serrer la main ? Pourquoi ces trucs contre-hommes ne me plaisent guère ? Que pensez-vous de ce mouchoir ? Quelle vision d'horreur ! Ce faunet vous fait penser à quoi ? Vous travaillez dans un cirque ? Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non, mais je ne lui ferai pas confiance. Ses yeux sont trop rapprochés. Ce n'est pas un ami à vous, au moins. Vous savez à quoi sert cet outil ? Pas du tout. C'est pour les moutons ? Non, c'est pour soulever les plaques d'égout. Sans rire ! Comment ? Vous rentrez l'extrémité dans la plaque. Ça glisserait. L'angle n'est pas le bon, ça ne marchera jamais. Mais si, ça marche. À Paris. Il faut que j'y aille. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans le château ? Je poussais de toutes mes forces mais rien ne bougeait. Il fallait vraiment que je me remette à la muscu. Les portes étaient d'un bois solide, noirci par le temps. non. Non plus. Bon, ben... Salut, c'est encore moi. Je vois. Que voulez-vous ? Il faut que j'y aille. On va demander aux jeunes s'ils savent comment rentrer. Quoi ? Tu y vas ? On va d'un après-midi, quoi ? C'est intéressant. Ouais. Selon toi, à quoi sert ce fil de fer ? À voler des voitures. Mais il y a un problème. Le policier du village ? Non. Elle augmente personne notre voiture. Tu sais quelque chose sur les fouilles de Pigram ? Il ne voulait pas que je m'en approche. J'ai proposé de l'aider, mais il m'a envoyé Petra. Comme s'il m'intéressait son vieux trou puant. Mais attendez, je reviens. Elle n'arrivait pas à fermer la porte. Bon après-midi. Non, mais c'était juste les 30 secondes. Ah, tu dis au revoir à ma copine. D'accord. Est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles ? Pigram est venu avec des étudiants et d'autres miteux de l'université. Il devait penser que personne à Lockman ne saurait quoi chercher. Le seul type du coin qui a bossé pour lui c'est Sean Fitzgerald. Fitzgerald dit qu'il n'a jamais vu les fouilles. Il se moque de vous, mister. Hum. Qu'est-ce que tu dis de ça, petit ? Eh, c'est une serviette à liri. Il va vous faire la peau. Ce vieux sapin ne me fait pas peur. De toute façon, je ne fais que l'emprunter. Vous êtes plutôt cool, mister. Pour un vieux. Donc là, il me dit que Fitzgerald a participé aux fouilles. Donc, il me ment. Donc, on va lui reparler. M. Fitzgerald ? M. Fitzgerald ? M. Fitzgerald ? C'est votre conscience. Tout ce que je veux, c'est parler de la pierre à Pigram. Mais il n'est pas là. Je le sais, mais il vous a laissé un paquet, n'est-ce pas ? Bon, alors, où est parti Pigram ? Je ne sais pas, je le jure. Il est venu chez moi tôt ce matin. Il a dit qu'il partait. Il m'a dit de donner ce paquet à un type nommé Marquet. Montrez-moi ce qu'il y a dans le paquet, Sean. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi ? J'ai juré au professeur. Vous aviez moins de scrupules avec les allocations de la sécu. Allez, il n'y a pas de mal à jeter un petit coup d'œil dans le paquet de Pigram. Je n'oserai pas. Vous ne connaissez pas ces gens, je ne peux pas. Fitzgerald, je vous demande pour la dernière fois de me montrer ce paquet. J'étais calme jusqu'à présent, mais maintenant, ça va saigner. Pourquoi il y a Robert Rue derrière le bar ? Qui ça ? Le type de Paris, Jacques Marquet. Pigram m'a dit que si je remettais le paquet sans l'avoir ouvert, tout serait terminé. Mais que si j'essayais de doubler Marquet, il me tuerait. Marquet ? J'en fais mon affaire. Donnez-moi le paquet. Non. Pourquoi je vous ferais confiance ? Je ne sais plus à qui faire confiance. Je serais préféré ne jamais avoir entendu parler de ce joyau. Bah, super. On va peut-être essayer de... C'était vrai ce que je vous disais sur Fitzy, mister. Allons, du calme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, j'étais là, bien peinard, quand j'ai vu cette voiture de sport rouge grimper la colline. Voilà autre chose, je me dis. Faut que je vois ça de plus près. Et voilà que Fitzy sort du peuple comme une fusée qui manque de me reverser. En tout cas, il est là, sur la route, et paf ! La voiture lui passe dessus. Le vieux Fitzy a rien vu de venir. comme une crêpe, il a fait. Il est parti en l'air, puis il est redescendu. Pour moi, ce compte était bon. Et après, voilà que le conducteur sort de la voiture. J'en venais pas, dites donc. Il était habillé comme un fichu farfadé. Ouais, farfadé. Ça rappelle quelqu'un, tiens. Salut, ma guère. Quoi ? Est-ce que le farfadé avait une cicatrice sur la joue ? Je ne pouvais pas voir, il avait un masque débile. Vous êtes un agent secret ? Désolé de te décevoir, petit, mais non. Fitzgerald a laissé tomber quelque chose quand il a été renversé. J'ai rien vu, c'est arrivé tellement vite. Le paquet était peut-être tombé hors de vue. En plus tard, petit. Ok, mister. On va essayer d'aller fouiller dans la cave. Tintin, Tintin, il s'en passe des choses. Le mec, c'était un touriste à Paris et maintenant, il est embarqué dans une conspiration à l'échelle mondiale. C'était une trappe sur la chaussée. C'était une trappe sur la chaussée. Le couvert-compte plastique avait été détruit et un interrupteur était visible. J'ai baissé le bouton mais il se cassa. Il était impossible de remettre le bouton dans sa position initiale. C'était une trappe sur la chaussée. Est-ce que ça a changé quelque chose à l'intérieur? Excusez-moi. Oui, mister. Écoutez, je dois y aller. Salut. Oui, bonjour, mister. Vous n'allez pas aider Fitzgerald? Pourquoi faudrait-il que je l'aide? Vous n'avez pas entendu ce que McGeer a dit? Il a été renversé par une voiture. Quel imbécile! Les gens disent que je suis idiot mais je n'ai jamais fait ça. Vous n'êtes pas triste pour le pauvre Fitzgerald? Il ne s'est jamais occupé de moi. Pourquoi je le ferais, moi? À bientôt, j'espère. Excusez-moi, Monsieur O'Brien. Hello. Qu'est-ce que vous voulez encore? J'ai le sentiment que Pegram a donné quelque chose à Fitzgerald. Je me disais bien aussi qu'il avait l'air bizarre. Je parle de la pierre précieuse. Il m'a dit quelque chose. Vous n'étiez pas en train de lui parler lorsqu'il s'est enfui du bar? Bien sûr. Juste une petite discussion. Bon, bah, bonne journée. Excusez-moi, j'essaye des trucs là parce que je ne sais plus trop ce qu'il faut faire. Le couvercle en plastique avait été détruit et un interrupteur était visible. il était impossible de remettre le bouton dans sa position initiale. C'était une trappe sur la chaussée. C'était une trappe. Je tirais sur la trappe mais elle était fermée de l'intérieur. Salut, ma guère. Quoi? Cet outil, sir, a soulevé les grilles du caniveau. Mais c'est ça. Comment le sais-tu? C'est le directeur de l'école qui me l'a dit. Il m'a annoncé tu finiras la tête dans le four ou les pieds dans le caniveau. C'est vrai? Tu as déjà vu quelqu'un porter ça? Bien sûr. Rodolphe le reine au nez rouge. Il appartient au clown assassin que vous recherchez? C'est cela. Vous me le donnez? Désolé. Je le garde comme preuve. Il fallait le dire aux flics? C'est ce que j'ai fait. Ça ne les intéressait pas. Il faudrait le faire analyser, mister. Vous pourriez identifier le tueur avec un échantillon de sa mort? Je ne crois pas. En fait, si. Appelez-le, petit. Ok, mister. Ben non, il ne veut pas l'ouvrir avec. Est-ce que j'allais reparler? Oui, non. Il me proposait juste une bière. Et lui, est-ce qu'il me propose autre chose? Euh, c'est un peu... bonjour. Quoi? Je cherche son Fitzgerald. Vous l'avez vu? Jamais entendu parler. Vous n'êtes pas d'ici? Ça ne vous regarde pas. Je ne vous ai pas demandé d'où vous étiez. Je viens de Californie. Oh, c'est votre problème. Vous avez vu Fitzgerald aux fouilles de pigre? Je ne connais ni l'autre. Bon. On va remonter au château. Je ne veux que ça. Salut. C'est encore moi. Je vois. Que voulez-vous? Est-ce que ce fil est destiné à être un piège? Tout à fait. Vous n'auriez pas vu une voiture de sport rouge dévaler la route? J'ai aperçu un objet rouge sur la colline et j'ai entendu quelque chose. Un bruit terrible, même. Une voiture de sport, vous n'auriez pas ? Une Ferrari pour être précis. Une voiture de course. Qu'est-ce que vous avez ici ? La pauvre gare a été superbe. Le conducteur de la Ferrari a provoqué un accident. C'est vrai ? Oui, il a renversé quelqu'un qui sortait du bar. Quel imbécile ! Comment est-ce possible ? Il allait trop vite. Comment est-ce possible ? qu'il est passé sous la voiture ? Je veux dire, la voiture allait trop vite. Mais l'autre diorite de l'un-tendre arrivent. Oui ! Peut-être que vous connaissez le gars qui a été renversé. Il s'appelait Sean Fitzgerald. Oui, je le connais bien. C'est mon neveu. L'idiot qui a entassé le foin n'importe comment. Il a été tué par la voiture. Ah non, il semble qu'il n'ait rien eu, mais on l'a kidnappé. Voilà deux nouvelles excellences. Vous n'allez pas rechercher votre neveu ? Pourquoi donc ? D'après ce que vous dites, il est trop tard. On pourrait au moins le signaler à la police. Vaut mieux pas. Et qu'est-ce que ça ferait ? Ils pourraient lancer des recherches. Ils n'ont qu'une bicycle comme moyen de transport. Dans un caperet, je miserais plutôt sur le ferrari gagnant. C'est vraiment l'Irlande des années 60, mais dans les années 90. Il faut que je vous dise dans quel pétrin chen s'est mis. Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Mais vous êtes son oncle, son sort ne vous intéresse pas ? Si, mais qu'est-ce que je peux faire ? Si je m'en vais, il y aura bien un débil pour grimper sur le tas de foin. C'est un vrai dilemme. Rester ici et garder ce tédification agricole potentiellement mortel ou partir à la recherche de mon neveu prodige, celui qui est responsable pour tous ces chocs. Ça mérite réflexion. Pourquoi ça ne pose pas de problème ? Vous avez raison. Pourquoi n'y est-ce pas pensé plus tôt ? Nous allons démolir cet entassement. Inutile de démolir les bottes de foin pour partir à la recherche de Sean. Je vais rester ici et je préviendrai tous les gens assez stupides pour vouloir grimper. Génial ! Je vais commencer mes recherches au bas. Et voilà, on a pu... Je regardais partir en direction de McDavid's puis je me concentrais sur cette terrible meule de foin. Oh mon dieu ! Des meules de foin que je vais garder ! Il y avait un amas incroyable de bottes de foin dangereusement appuyées contre le mur. Et si j'essayais de les escalader pour rentrer dans le château ? La meule de foin était plus basse que le mur. Même en me mettant sur la pointe des pieds, le mur était trop haut. J'aurais voulu être comme Alice au Pays des Merveilles. Il nous faut un truc pour nous aider. Heureusement que je transporte un truc de 1m20 dans ma veste. Et je poussais fortement. Elle dépassait du mur en formant une espèce de marche. Et que je peux me promener en avion avec aussi. Je tirais la barre mais elle était solidement fixée au mur. La barre en métal était solidement ancrée dans la fissure et off. Et là maintenant on va rencontrer le pire ennemi. La chèvre ! Notre pire ennemi. Attendez, je vais faire une sauvegarde parce que je pense que je vais refaire ma... ma vignette avec la chèvre parce que ça reste un élément central de... Alors bah il l'appelle la chèvre mais dans tous les broken swear enfin dans celui-là il y a donc cette chèvre et ça reste le pire ennemi de Georges pendant toute la... pendant toute la série après. C'est la chèvre parce que la chèvre elle est pas gentille parce que voilà. Elle est un peu violente. elle est encore plus énervée depuis l'annulation du flip la chèvre ? Ah mais oui forcément. Le flip qui est donc un festival de partenaires dans les deux chèvres enfin les deux sèvres. C'était un bout de fer rouillé peut-être un morceau d'une vieille charrue. Voilà et là elle se coince. La corde qui retenait la chèvre était prise dans la charrue. Alors il faut savoir que quand on fait le jeu la première fois parfois on passe des plombes avant d'arriver à trouver comment comment bloquer la chèvre. C'est fini le flip d'ailleurs. J'y allais tous les ans quand j'étais petit. Bah cette année il n'y a pas de flip à cause du coronavirus mais sinon c'est au début juillet jusqu'au 15 généralement. Et là il est tout petit Georges c'est bizarre avec le... Mais bon. Voilà. Bon on a réussi à affronter des chèvre. Le sac contenait une fine poudre blanche. Ça s'appelle du plâtre. Quand je plongeais mes doigts dans la fine poudre blanche je compris ce que c'était. Du plâtre de Paris j'en utilisais à la maternelle pour créer des empreintes de pâtes d'animaux. Je plongeais ma main dans le sac. Le sac contenait... On ne peut pas prendre la truelle ? Non d'accord. Ah ça je ne me souviens pas. Ça ça doit être nouveau. C'était une statue tombée de son emplacement sur le mur. Des rumeurs parlent d'un événement hivernal pour remplacer le flip de cette année mais en beaucoup beaucoup plus petit. En fait il y a eu un flip d'hiver dans les années 2000 je crois entre fin 90 début 2000 il y avait un flip d'hiver qui était assez petit juste basé au palais des congrès mais qui a été arrêté parce que ça ce n'est pas très intéressant. L'avantage c'est que là je ne sais pas si vous avez vu mais on a vu qu'au dos de la statue il y avait des points et du coup le fait de faire un gros plan aide un peu à ça. Voilà. En remettant la pierre debout je remarquais qu'elle avait laissé des trous dans le sable. Mais c'est marrant parce que c'est trop. Je plaçais mes doigts dans les cinq cavités créées par la chute de la pierre. Bizarrement elles correspondaient parfaitement. Les cinq doigts à l'arrière de la statue avaient laissé des cavités dans le sable. C'était une statue de cinq doigts de pierre Je répandis le plâtre sur le sable jusqu'à ce que les trous soient pleins. Et là il me faudrait de l'eau. Sachant que je vous ai conseillé d'utiliser le plâtre comme ça en vrai pour faire du moulage avec du plâtre régulièrement je vous conseille d'abord d'avoir un petit pot où dans votre pot vous mettez de l'eau d'abord et ensuite vous rentrez le sable le plâtre et normalement quand on voit que l'eau n'absorbe plus le plâtre vous pouvez le couler Et oui technique de moulage au niveau Quelqu'un avait gravé un dessin de cinq trous sur le mur Je plaçais mes doigts et mon pouce dans les cavités mais rien ne se passa Est-ce que j'ai un liquide ? Non j'ai pas de liquide Je vais prendre trois secondes car j'ai besoin de faire une pause pipi Donc trois petites secondes de pause toilette ça va pas durer longtemps je vous rassure et je reviens tout de suite Attendez pause Voilà A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je reviens au jeu directement. Hop là ! J'ai fait un layout pour pose pipi d'ailleurs, c'est bien commode. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Attends, je remets le jeu. Voilà. Alors. J'ai mis le sable, enfin le plat parce qu'on savait déjà ce qu'il allait se passer. J'ai essayé en vain de bouger le panneau. Derrière l'hôtel, il y avait un panneau sculpté représentant des animaux et des plantes. La statue... Il me faudrait de l'eau là. On va remonter. Bon, je peux peut-être aller en chercher dans le bar. On va demander au barman un verre d'eau peut-être. Excusez-moi. Oui, mister ? Puis-je avoir une autre bière, s'il vous plaît ? Mais certainement ! La même chose ? Oui, s'il vous plaît. Comment est-elle brassée ? Ça, c'est le secret des maîtres brasseurs, mister. Ce n'est pas au verre, mais il y a quelque chose quand même. On me plaîtra la bière. Non, je ne pense pas. Lui, j'ai dit que j'étais électricien, alors j'ai dit que j'étais historien. Au gamin, j'ai dit que j'étais journaliste. C'était une prise électrique reliée au lave-vaisselle. Je faisais appel à toutes mes connaissances électroménagères pour examiner cette prise. Pourquoi y rentrer ? Je ne voyais pas ce qui clochait avec cette machine. Je pensais que c'était les fils électriques. C'était un lave-vère électrique. Il avait l'air encore plus vieux que le barman. Je remplaçais le fusible par un fil électrique. Je savais que c'était risqué, mais j'étais trop désespéré pour... Ouais, on va mettre le feu à son barman, à son bar. Il va y avoir une émeute. Avec tous les poivreaux, ça va être extraordinaire. Alors, il y a une torche quelque part. Il y a des rats ! Ah mon dieu, des rats ! Je poussais le levier. Un craquement s'était fait entendre, mais apparemment rien n'avait changé. Il y a une lampe torche. Je retirais le levier et le verrou. Je poussais le levier. On va remonter et puis je vais passer par la trappe. Je soulevais la trappe et une insupportable odeur de bière éventée me sauta au visage. Je regardais le sol en pierre là-bas. Il était beaucoup trop loin pour sauter. Oh oh ! Excusez-moi, j'avais ce drôle de nœud dans l'estomac, une douleur que j'associais habituellement à l'opéra comique. C'était Kahn. Il y a un problème ? Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques minutes ? Non, quoi ? Un homme a été victime d'un terrible accident. Je n'ai rien vu du tout. Et le garçon ? Il n'a rien vu non plus. Et puis le gosse, vous savez, dans ces communautés rurales, pas assez de renouvellement génétique. Je priais pour que McGeer puisse tenir sa langue. La victime est gravement atteinte ? On s'occupe de son cas, mais on pense qu'il a laissé tomber un petit paquet. Vous ne l'auriez pas trouvé par hasard. Si c'était le cas, je l'aurais remis à la police. Bien sûr. Merci. Ça craint un peu. Salut McGeer. Quoi ? Tu sais à quoi sert cette poudre blanche ? Non. Ce mouchoir te fait penser à quoi ? A rien. A plus tard petit. Ok, mister. Bon, là on va avoir un peu. Enfin j'y voyais. J'avais trouvé la lampe de Leary. Je remarquais alors une lumière scintillante derrière la trappe ouverte. Ah ah, mais ce serait le type à la pierre. C'était le joyau de Pigram, une grosse pierre bleue qui n'avait pas été taillée. Je me demandais si elle m'avait déjà envoûté. Vous l'avez trouvé ? Quoi ? Je ne sais pas ce que vous cherchez. Euh, oui écoute McGeer, tu peux garder un secret ? No problemo. Refile-moi juste une bière. Pas question, tu es trop jeune. On pourrait la vendre et se faire du blé ? Laisse tomber petit, je ne peux pas faire ça à Mr Leary. Moi si. Ce vieux grincheux le mérite bien. Si tu veux m'aider, continue à regarder si tu vois le type en costume. D'accord, mais ça vous coûtera un paquet de chips. Une lampe de poche, l'objet le plus utile quand on n'a pas de portable à l'époque. Le robinet grinça, tout ça, et cracha un jet d'eau rouillée. Ah, de l'eau. Il faudrait-il que j'ai un contenant pour cette eau. Je fermais le robinet aussi fort que je pouvais, mais il continuait à goûter. Il me faudrait un verre. Excusez-moi. Oui, Mr. Est-ce que ça ne m'intéresse pas ? Hé, barman, propriétaire, si ça ne vous dérange pas. Excusez-moi. Allez, serrez-moi la main. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous dissimulez encore ? Mais rien. Allez, serons-nous la main. C'est impossible, Mr. Vous comprenez, les nouvelles mesures d'hygiène. Ah, c'est les gestes barrières, tout ça, tout ça. Vous reconnaissez cet homme ? Non. Qu'est-ce que vous lui voulez ? J'ai un compte à régler. Je ne veux pas de problème dans ce bord, Mr. Si vous voulez de la castagne, adressez-vous au père Mahoney. Un ecclésiastique ? Un prêtre ? Oui. Et il prend la boxe aux jeunes du foyer. Selon lui, ça forme le caractère. Pas vrai, Pat ? Est-ce qu'il ne t'a pas enseigné l'art de la boxe ? Doyle ? Excuse-moi, Michael. J'étais loin d'ici. Qu'est-ce que tu disais ? Oh, laisse tomber. J'ai trouvé votre lampe de poche. Je vois. Vous feriez mieux de la garder jusqu'à ce que vous ayez réparé le pont. Vous connaissez cette pièce ? Quelle splendeur. Vous aimeriez que ce soit une vraie, hein ? Regardez ma... Mais je l'ai vu. Ce n'est de clown, vous. Non, pas du tout. Ce mouchoir vous dit quelque... Mais c'est dégoûtant. Bah oui, je l'ai trouvé. Alors pourquoi vous me... Mais vous êtes pire que le vieux Ron. Enlevez-moi. Écoutez, je dois y... Bon. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a contenant, là, vu qu'il ne veut pas me donner ? Est-ce que je peux utiliser le nez ? Non. Ben non, je n'ai rien qui contient... Ah, peut-être le... La serviette ? La légère fuite du robinet avait à peine mouillé la serviette. Oui, d'accord. Le robinet grinça tout ça et cracha un jet d'eau rouillie. C'est tellement plus facile que de demander un verre pour quelques minutes au barman. Je maintiens la serviette sous le robinet. Elle se gonfla rapidement d'eau. Je fermais le robinet aussi fort que je pouvais... Bon. On va remonter. Est-ce qu'avec la serviette, nous allons pouvoir réussir ? La serviette, la serviette, la serviette. Ouais, il faut d'abord que je regarde. L'habitude du jeu de base où on pouvait directement... Ça, par contre, les gros plans, je trouve que c'est un bon ajout. Franchement. Le filet d'eau fut rapidement absorbé par le plâtre. Je sortais le solide morceau de plâtre du sable. En dessous, on voyait la réplique parfaite de la statue. Ça, par exemple, ce serait une super énigme à faire dans un escape game. C'est pas impossible en plus à faire. Mais bon, ça saloperait tout. Mais par exemple, ouais, ça pourrait être sympa. Le moulage durci est rentré parfaitement dans les cinq cavités. Il y a eu un léger choc, puis plus rien. Heureusement que j'ai une lampe de torche. Voilà. Une lampe de poche. Voilà. Découvrons mon faucon. Écrit comme ça, en français. Ah. Alors ça, par exemple, ça n'existait pas. Mon premier nounours. Une lampe de torche, c'est comme une torche, mais qui coûte 500 euros. C'est possible. Oui, c'est vrai qu'on peut juste la faire écrire, ce qui ne sert à rien. Et bien, en même temps, il est 13h59. Je pense que je vais mettre là en pause, parce que comme ça, ça fait nouvelle phase. Ouais, ça me semble pas mal. Et puis, il faut que j'y aille aussi. Donc voilà. Il faut que je mange d'abord, et que j'y aille après. Donc, tac, on va remettre ça, on va enlever ça. Hop là. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que... Je vais sauvegarder. Je vais appeler ça... Après l'Irlande. Non, ben, j'ai pas fini encore. Attends deux secondes. Hop là. Voilà. Je vais quitter le jeu. Hop. Ok. Donc, il est 14h, donc on va arrêter ce stream. J'espère que ça vous a plu. Petit à petit, là, on commence à avoir le côté que j'aime bien aussi dans les Broken Swords, qui est vraiment le côté dépaysement avec des lieux différents à explorer dans les jeux. Les deux premiers sont super riches à ce niveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur la chaîne ? Ce soir, il y a Aurel qui reprend les Retro Disney. Il était en vacances les deux semaines précédentes, donc voilà. Mais là, il reprend ce soir, je crois, sur Pocahontas, Megadrive, mais ses voitures. Il doit m'envoyer une image, là, pour la communication. Et puis, demain soir, on a l'ami de Tony avec FF9. Non, il devrait finir FF9. Ensuite, on aura... Ensuite, on aura qui ? Ensuite, mercredi, on fait une petite émission sur l'assaut et les actus depuis, en gros, un peu avant le confinement. On va revenir sur les trucs qu'on a passés, le Japan Tour Festival, les trucs. Enfin, voilà, on essaie de monter un format, une petite émission d'abord mensuelle qui parlerait de plein de choses différentes. Donc, bon, ça va être un proto, un test, mais ça nous permettra de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est cool et tout. Donc, voilà. Donc, mercredi et puis, ensuite, la fin de semaine, nous verrons. Moi, je ferai la suite du jeu vendredi midi. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne journée. On se retrouve du coup, ce soir avec Aurélia. Voilà, voilà. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? GG, bon après-midi. Alors, attendez, je vais regarder si on peut faire un petit raid chez quelqu'un. Attendez, je vais actualiser ma fenêtre. Il y a Canard PC, mais Canard PC, généralement, ils streament jusqu'à 14h. Donc, bon, ils vont fermer aussi. Il y a, ouais, Dame Dame, mais Dame Dame, c'est quand même une grosse youtubeuse. Est-ce que vous aurez quelqu'un à me suggérer pour faire un petit raid ? Quelqu'un qui n'a pas trop de duver qu'on pourrait aider et qui fait des trucs sympas ? Dites-moi s'il y a quelqu'un que vous voyez. Attendez, je vais aller voir sur la page d'accueil de Twitch. Hop. Toc, toc, toc. Ouais, il n'y a rien que je connais trop. Euh, dans ma liste, j'ai bien Pingouin23, mais il a pas mal de viewers déjà. Ouais. Bon, vous savez quoi, je vais vous mettre un raid sur Canard PC. parce qu'ils feront peut-être un raid derrière, on verra. Ça marche ? Bon. Eh bien, je vais vous mettre mon petit générique de fin et puis le raid. Voilà. Bon après-midi. salut à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501